Pour Jean-Michel Bell, 1993 représentait une reconversion totale. Certes, il pilote toujours une moto, certes la cylindrée est la même, 250 cm3, mais les caractéristiques ont changé. Et si le multiple champion du monde, de cross et de supercross, a de grandes ambitions, il faisait son apprentissage sur la piste. Il y a beaucoup de très bons pilotes qui vont très vite. Les premiers pilotes sont des pilotes super rapides. Et donc, quand on se fait doubler par ces pilotes, même en ligne droite, ça ne dérange pas trop parce qu'on n'arrive même pas à les rattraper dans les virages parce que c'est quand même les meilleurs pilotes du monde, donc ils vont très vite. Ce qui est un peu rageant, c'est de se faire doubler par des pilotes qui ont une très bonne moto et qui roulent un peu moins vite dans les virages. Donc ça, c'est super rageant parce qu'on a l'impression de faire le même temps qu'eux, mais finalement, on se dépouille encore plus qu'eux. Donc c'est un peu rageant, mais bon, c'est la compétition, c'est la course. Ça fait trois ans qu'ils font les Grands Prix, donc ils ont le droit d'avoir une bonne moto. Donc tout va venir doucement et puis ça vient doucement, donc il faut s'habituer à ça. En fait, Jean-Michel bénéficiait d'une super structure managée par Didier de Radiguez, assistée par Alain Chevalier. On l'attend en 94 pour concrétiser. Sous-titrage Société Radio-Canada